Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau genre de vidéos. Ça fait longtemps que ça me trottait en tête de faire des vidéos de fit-dance ou des tutos-dance, donc on verra ce qui vient par la suite. En tout cas, je commence aujourd'hui avec de la fit-dance, donc c'est un petit peu comme de la zumba, c'est-à-dire que c'est chorégraphié, mais il y a des petits mouvements un petit peu fitness. On fait du sport en s'amusant et je trouve ça super bien. Et voilà, ça peut se faire de chez soi, dans son salon ou dans son jardin. Je vais d'abord vous montrer la chorégraphie lentement en vous expliquant les mouvements. Avant toute chose, pensez à vous échauffer, donc notamment les pieds, les chevilles, les jambes. Il y a des vidéos sur Youtube d'échauffement, donc je ne vais pas vous en faire une exprès, mais sinon voilà, pensez juste à déverrouiller votre corps, à bouger un petit peu toutes les articulations. Et ma foi, moi je vais commencer avec le tuto. Je vais retourner l'image pour que vous puissiez me suivre en miroir, tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple, donc c'est un petit peu comme Just Dance. Quand la personne fait un mouvement de ce côté-là, c'est le même côté pour vous. Par exemple, ici, c'est ma gauche, mais je retourne l'image et c'est également votre gauche maintenant. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Donc on est bien la droite et la gauche. C'est parti ! On attaque avec le premier mouvement. Donc on met tout simplement son pied en avant. On fait un, un, et puis là on fait deux fois. Deux, vous pouvez rajouter les bras. Donc soit des bras comme si vous tiriez quelque chose, soit des mains comme ça, ou encore des coudes comme ceci. C'est à vous de voir. Le deuxième mouvement, on va faire deux pas à droite, deux pas à gauche. Ça va être compliqué, il y a des trous là ! Je vais essayer de ne pas tomber. Donc on a deux pas à droite, deux pas à gauche, et ça deux fois. En même temps, on va mettre les bras opposés, comme ceci, un plié et un tendu. Donc quand on va à droite, on plie le bras droit et on tombe le bras gauche. Donc ça fait un, deux, trois, quatre, et encore deux fois. Le troisième mouvement, c'est tout simplement des squats. Donc on va faire un squat à droite, un squat à gauche. Et on va faire ça huit fois au total, huit squats. Donc voici la position de squat. On ouvre les pieds. On a une largeur à peu près, un petit peu plus grande que le bassin. Et en fait, on va plier comme ceci, sachant qu'il faut garder le dos bien droit pour les squats. Il ne faut pas faire ça, par exemple. Il faut garder le dos bien droit. Et pareil, là, vous descendez plus ou moins selon votre niveau. Donc on en fait un à droite, un à gauche. Au total, on va en faire quatre à droite et quatre à gauche. Ensuite, on a un petit mouvement fun. C'est qu'on va sautiller à droite, à gauche, à droite, à gauche. Au début, on va être bas. Puis on va se relever. On rajoute les bras. Et on va finir par faire un tour. Et sauter, écarté. Et là, on attaque le refrain. On va faire hanche à droite, hanche à gauche, hanche à droite, hanche à gauche. Et ainsi de suite. En même temps, on prend quelque chose en diagonale et on le tire. Vous voyez, ça fait comme ça. Tac, tac, tac. Avec le rythme, ce sera à peu près comme ça. Il ne faut pas trop se prendre la tête. Il faut faire au feeling. On continue les hanches. Mais après, on jette les mains comme ça. Une fois qu'on a fait les hanches et les mains, et cela deux fois, on va tourner. Donc on va tourner en mettant les bras en l'air. Et en même temps, on fait un petit rond de bassin. Ça fait un, deux, trois. Quand vous êtes à quatre, vous écartez comme ça. Un, deux, trois, quatre. On reprend une dernière fois les hanches, quatre fois, et les mains. Donc sur huit temps. Ensuite, on a une petite partie après le refrain, qui est entre le refrain et le couplet. Donc sur cette partie-là, on va faire un, un, deux. Les mouvements des bras, c'est tout simplement en diagonale, comme ceci. Les deux bras en même temps. Donc on a un, un, deux. Rappelez-vous, donc ça fait un. En fait, c'est en opposé. Quand on se déplace à droite, on met les bras à gauche et inversement. Donc un, un, et deux fois. Un, un, et deux. Ensuite, on a une petite partie où le mouvement est beaucoup plus chorégraphié que vraiment pour faire du sport. Donc on a les pieds joints, et on va faire tout simplement droite, gauche. On rejoint au milieu, en haut, et on descend sur quatre temps. Donc ça fait un, deux, trois, quatre. On fait ça une deuxième fois. Un, deux, trois, quatre. Ensuite, on va mettre les hanches. Donc on ouvre le pied, et en même temps, on met la hanche. Donc ça fait un, un, continue avec les hanches. C'est le même mouvement, c'est juste qu'on rajoute les hanches. Voilà. On va faire un petit peu de hip-hop maintenant. Donc on part avec notre pied droit, donc on part avec notre pied droit sur la gauche. Donc ça fait un, deux, trois, quatre, et on en fait huit. Ensuite, on est reparti pour les squats. Donc toujours huit squats, en partant à droite. Donc on reste bas, on ne se relève pas comme ça. On reste bas. On a ensuite l'entre-deux, juste avant le refrain. Donc on va commencer bas, on sautille, on monte, on monte, on monte, et après on tourne. Et on saute, on écarte. On repart ensuite sur le refrain. On a juste une petite partie différente avant de faire un deuxième refrain. Je vous montre cette petite partie. J'appelle ça le hip-hop inversé. Il y a peut-être un autre nom, mais vous savez, le hip-hop c'est celui-ci. Et bien là, on va l'inverser, on va la faire derrière. Donc ça va faire comme ça. Et voilà, vous avez maintenant toute la chorégraphie. On va donc la faire maintenant en musique. Moi, je commence à avoir un petit peu chaud. Donc je vais juste ouvrir, me rhabiller. He's like a shoe. Tum 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 Stresses en dégue et au déce de toi. Quai un beau-tupe de ton Non-NE noticed on it. Léon se suit au four. Baby, don't шluit, même. Et maintenant, c'est lepent. C'est sûr que j'没事. Et quand jeaserai, c'est difficile. Sous-titrage ST' 501 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 J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que ça vous a fait du bien de bouger. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait en commentaire, ce que vous en avez pensé, etc. N'oubliez pas de mettre un j'aime et pensez que c'est ma première vidéo de ce type, que je ne suis pas encore pro du tout dans la matière. Donc soyez indulgents s'il vous plaît, moi mon but c'était de vous faire passer un bon moment, de vous faire bouger depuis chez vous. Donc j'espère que c'était le cas. Et ben voilà, je crois qu'il y a un bêtisier qui vous attend juste après. Donc restez là parce que entre les bruits, les voitures, les trucs, j'ai dû couper plein de fois. Donc voilà, on verra bien. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres comme ça et voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Attends, que je ne me mélange pas. Putain, je pensais à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau. Mais non, je mélange avec l'eau, à l'eau. Aïe, 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 donc je la repasse. Merde, humain. Merde, humain. Putain, c'est chaud. Plus vous allez plier vos jambes et plus vous allez les faire... Il y a trop de voitures. Ensuite, on va tourner sur nous-mêmes. Je ferai peut-être avec un micro la prochaine fois pour moins qu'on entende les voitures. Et que ça ne m'arrête pas toutes les 3 secondes. On reprend. Donc on repart sur les pieds. Ah non, ben non. Non, non, non. On attend que les voitures passent. Et voilà, vous avez... Il y a des voitures. Oui, rêvez. Maintenant, on va passer... Oui, oui, c'était bien ça. Ça commence à me saouler, ça. Ça commence à me saouler grave. Et il y a un chien. Ben voilà, le chien. Et il y a un chien. Oui, mais il y a un chien. Et il y a un chien. ... Merci.